bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo de la série skyrim special édition ultimate 2019 où nous allons mettre le focus sur les donjons les mines et les autres cailloux divers et aussi quelques autres trucs dont je vous réserve la surprise tous les liens vers les modes et les vidéos sont dans la description de la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu vous abonner la petite cloche pour ne rien rater et pour un mode in propre voyez les vidéos jusqu'au bout sans rien zapper pendant que les noms des gens ayant rendu possible cette série défile n'oubliez pas que vous pouvez aussi me soutenir en visionnant une petite pub sur youtube 1 ou en participant au patreon et ainsi avoir les vidéos en avant-première et accès à un site internet qui vous est dédié aujourd'hui donc comme je vous l'ai dit nous allons remplacer des textures de tout ce qui est intérieur au style tout ça apparence des roches bon la prochaine fois nous verrons nous commencerons à voir tout ce qui est compagnons et npc je ne vous dis que ça mais pour l'instant commençons avec underground dungeon texture over rôle comme son nom l'indique il s'agit d'améliorer tout ce qui est texture 1 1 première couche 1 disons 1 de tout ce qui est souterrain donc mode manager de l'eau de lien dans la description onglet file et nous allons prendre une heure grande donc mode manager de l'aude dans vortex onglet de l'aude on va attendre que ce soit finir ne vous inquiétez pas on va prendre les fixes ensuite donc install et nous allons installer tout avec la couleur par défaut finish enable chaud et nous allons écraser tout ça donc sélectionner un élément puis sélectionner un round comme ceci ssse texture pack doit charger avant c'est elle peut aussi les faire dans l'ordre comme ceci voilà de chargé avant c'est 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 maintenant on déploie et une fois que c'est fait retournons sur la page où nous allons prendre l'elgen fixe et le smigwood fixe donc un petit fixe pour la boue elgen et pour les meshes smim donc pour le squelette des objets pour que tout se passe bien mode manager de l'autre sur les deux voilà sur le premier et voilà sur le second dans vortex et game fixe install enable et il en va de même pour le second smim donc le patch pour smim enable bien sûr chaud et nous allons donc prendre le premier et le de l'un 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 et voilà qui est fait et passons maintenant à la première des deux textures d'écho il me semble que nous allons installer enfin il me semble j'en suis sûr il s'agit de nordic queen re texture ou texture tout court alors bas c'est simple 1 ici vous voyez le résultat donc toujours le jeu de dominos et de lego nous allons installer venons d'installer des textures pour l'intérieur et aussi des textures pour les textures nordiques mais celle là me semble un petit peu plus sympa et comme ça ça fait des environnements vachement plus différents donc ici vous avez plusieurs choix donc la version 4k la version 2k ou la version 4k diffus plus 2k normal si vous avez la config basse moyenne voir vidéo 1 ou 2 d'ailleurs 1 et 2 enfin voir toutes les vidéos de toute façon 1 de la série tout ça c'est incrémental donc prendre la version 2k et sinon je vous invite à prendre la version 4k si vous voulez 4k plus 2k si vous voulez quelque chose de bien au niveau qualité qui consomme un petit peu moins en ressources et vraiment si vous avez une 2070 au supérieur si vraiment vous avez une config de guerre prendre la version 4k plus 4k normales moi je pense cette version mode manager download install enable show comme je vous l'ai dit ça conflite avec underground et bien sûr avec autre chose mais nous allons jouer au lego avec tout ça donc on sélectionne une grande ou plutôt on va commencer par sélectionner celui-ci ce qui est vraiment zik over all parce que par prudence ou par habitude je choisis toujours enfin j'essaye quand j'y pense de choisir en premier la texture la plus ancienne le mode on a installé le plus anciennement c'est français ça anciennement oui bon d'accord pour l'écraser si voilà quoi pour faire un petit peu quelque chose de bah j'ai utilisé le mot incrémental mais bon voilà donc c'est vrai ce qu'est une realistic over all doit s'installer que doit s'installer avant je vous rappelle que ce qu'est une realistic over all c'est le mode de base que nous avons installé pour les textures un donc ensuite noble skyrim doit charger avant save et ensuite bien sûr en grande rechargé avant save ensuite on déploie alors c'est marrant comme c'est facile de deux disons quand c'est bien préparé quand les vidéos sont bien préparés et croyez moi que certaines textures je suis bien cassé la tête pour que tout ça ça fonctionne bien ensemble deuxième mode de geckos les dwarven ruins donc bah même punition un il s'agira de tout ce qui est rhume d'oemmer de d'améliorer tout ça ici files mode manager de l'eau de vortex install enable show et dans l'ordre donc ce qu'est une realistic over all et une realistic over all chargé avant c'est une belle skyrim de chargé avant et underground de chargé avant deploy nous avons fait les ruines nordiques nous avons fait les ruines de l'hémer mais les mines 1 alors vous allez me dire les mines et bien cc s'occupe de nous 1 alors ça c'est un peu plus classique 1 c'est des textures que j'adore donc voilà onglet file lien dans la description ici config donc basse moyenne 2k config haute 4k moi je vais choisir de prendre les versions donc 4k parce que dans les mines généralement c'est des environnements un petit peu plus restreint des cellules dans le jeu puisque tout est divisé en cellules un peu plus restreintes et on a beaucoup moins de problèmes de perfs qu'en extérieur donc mode manager download dans vortex up install donc ici vous avez le choix au niveau des rushs entre dark brown ou vanille à moi je vais prendre brown histoire de changer un peu finish enable show et même punition donc skyrim realistic over all doit chargé avant save smim sur de chargé avant nobel skyrim chargé avant le smim patch de chargé avant en grande chargé avant je vous le répète un déploie nous n'écrasons pas toutes les textures seulement celles qui conflictent donc mettons les caves puisque nous avons fait les mines même punition onglet file version 4k pour ma part install ici pour être cohérent je je vais prendre barn finis je vais vous montrer vanille à prendre dark enable et ensuite show ça va arriver nous avons installé tellement de mode déjà que les conflits sont inévitables et d'ailleurs je crois qu'avec ce mode doit pas rester beaucoup de texture vanilla on va dire un donc comme d'habitude up save up save up save up save up save up save up de ploy passons maintenant à skyland pour l'effort impériaux et certains donjons impériaux les donjons qui vont avec l'effort donc comme vous pouvez le voir un c'est un petit peu plus racer pour certaines choses donc up onglet file mode manager de l'aude install paul nible show et allons-y donc je vais le faire rapidement comme d'habitude vous connaissez la chanson enfin la chanson pas de claude françois où je pourrais bon d'accord toujours pas chanter se retenir save 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 et save déployé passons maintenant aux snow elf aux elfes des neiges je me souviens plus quand on s'est traduit d'ailleurs à force de faire du franglais donc et d'ailleurs ne vous inquiétez pas en parlant de franglais nous allons bien sûr remettre une couche au niveau traduction ici tout ce qui est donc texture pour les elfes des neiges hop hop les différences un tout de même donc onglet file mode manager de node c'est des textures de cas donc dans tous les cas pour ces textures de cas vous n'avez rien à craindre hop hop install enable et bien sûr les conflits qui vont bien chaud ici comme vous voyez on a beaucoup moins de conflits parce que ces textures là ont été laissés de côté bien que nous les ayons remplacés avec le pack de textures de base hop donc la discover all doit charger avant save deploy et passons maintenant à better falmer cave sailing row je vais y arriver comme son nom l'indique c'est un mode qui améliore tout ce qui est phosphorescent dans les caves falmer afin de le rendre un petit peu moins plastoc donc comme vous pouvez le voir hop onglet file mode manager de node install c'est un tout petit mode mais vraiment nécessaire enable et voilà même pas de conflit à gérer passons maintenant à stunning statues of skyrim un mode qui disons complète ce que nous avons déjà vu au niveau des hôtels et de certaines statues ici vous voyez la différence est quand même assez flagrante encore une fois à vous tout voir vous avez plusieurs options ce que vous voulez si vous ne voulez pas installer un mode vous êtes tout à fait libre de le faire onglet file mode manager download install donc ici vous avez plusieurs choix et vous pouvez tout à fait ne pas sélectionner un d'entre eux encore une fois donc pour dibella bella dibella oui pour night nocturnal moi je vais prendre pour azura ça ne me plaît pas trop pour terrifique talos ouais pour hysterical isgramor ouais pour mélancolique meridia non pour madness malacath oui pour wakenland winter old ici oui clever clavius je prends encore une fois c'est selon vos goûts n'hésitez pas bien sûr ça conflictera un peu différemment mais je crois au fur et à mesure de ces vidéos vous avoir montré comment gérer ça dans vortex au pire si vous avez un conflit qui n'apparaît pas je ne vais pas prendre beau et sia par contre namira oui alors pour mara je vais le prendre tout de même même si ensuite nous allons installer un mode qui remplace cette texture mais pour vous montrer au cas où pour ceux qui ne veulent pas je vais pas le prochain mode je vais le prendre et bien sûr ça conflictera je l'écraserai enfin vous verrez comme ça vous avez le choix mérunesse oui vermina oui la skyforge non les falmers ici non et suite sauvegarde oui ensuite pour bella di bella hd mesh et di bella 2k en normal et non pas en pierre lissée nocturnal nocturnal moi je prends des hd meshis à chaque fois hein mais si vous avez la vraiment la petite config ne prenez pas ça hein mettez none donc bon je vais aller plus vite ici je prends nocturnal 2k hd meshis et si vous avez donc la petite config c'est une enone 1k pour talos 2k hd je vais pas prendre les mesh ultra hd 2k ici vous avez une différence avec la luminescence donc si vous voulez pas de luminescence au niveau de la texture de la lave sur la pierre prenez no glow moi je vais prendre glow et je vais prendre ici la lava 2k lava 2 winter hall hd meshis 2k clavicus hd meshis 2k pareil ici pour namira pareil ici pour mara pour marynes dagon vous avez le choix entre une texture plus vert ou plus noire moi je vais prendre la noire vermina je vais prendre la version 2k hd voilà idem pour le dernier enable show donc ici nous allons prendre le realistic coverall part 1 ensuite celui là, ensuite SMIM, ensuite IPODY etc hop je dois charger avant save et maintenant je vais aller un petit peu plus vite on deploy et passons maintenant à mara et oui nous venons d'installer des textures pour mara je voulais vous présenter cette optionnelle en 4k parce que il est joli donc vous pouvez soit vous contacter de mara 2k que nous avons installé donc avec stunning status of skyrim soit remplacer par celui-ci pour le bien de la vidéo je vais vous montrer tout de même l'installation ici hop donc onglet file vous avez donc plusieurs versions donc à prendre bien sûr si vous avez la grande config, la meilleure configuration et vous avez les versions 2k aussi donc quand je vous dis de regarder les vidéos en entier sans ne rien zapper vous risquez d'être perdu sinon donc the more golden version en 4k ici je vais prendre la grée version pour ma part afin de ne pas trop jurer avec ce que nous avons déjà installé mode manager download install enable et bien sûr les conflits qui vont bien donc ici ne vous laissez pas avoir par Vortex c'est ce mode là qui est important donc on va sélectionner sexy status et on va sélectionner mara gray sexy skyrim se status doit charger avant save bien sûr le skyrim realistic overall que j'aurais du prendre en premier d'ailleurs mais bon ça change pas grand chose ici save et enfin hop stunning statues save deploy des files mode manager download install Donc nous voici avec le faux mode, ici donc Sands of Time, hop, me semble un petit peu sympa, un petit peu plus sympa pardon, et donc ne pas jurer avec ce que nous avons déjà installé, qu'il nous faudra, en tout cas il me faut garder en tête, Golden Shells, ici je préfère Red Heart, vous pouvez aussi sélectionner Vanilla, ici Autumn Vanilla, ici je préfère Kind Autumn, Pour Julianos, je préfère la Magic Circles, bien sûr la Vanilla est un petit peu plus courave, pour Kinaret, ici je préfère la Minchok Chip, pour Mara, la Gilded Scent, pour Standard, ici la Corne de Charité, pour Talos, donc je préfère la Rusted Steel, Mais franchement à vous de voir, à chaque fois, donc Golden Circuit, c'est quand même votre jeu que vous prenez, ici voilà, il faut que ça jure vachement moins, et que c'est beaucoup plus classieux, et encore une fois, ce sont mes goûts, hein, enable, chaud les conflits maintenant, Donc ici, les Shrines, hop, doivent se charger avant, et le High Poly Project, toujours, Save, on déploie, et une fois que ce sera fait, on passera au Stalrim, parce que le Stalrim dans Skyrim, ça rime, hein, ouais, 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 il est 6h30 là, les gars, hein, j'ai dû vraiment me lever plus tôt, parce que, sinon, bah, avec le boulot, il n'y avait pas de vidéo cette semaine, donc, Stalrim source, ici, donc les files, il s'agit bien sûr de mettre les sources un petit peu plus en transparence, de rasser un petit peu tout ça, de mettre que c'est un peu plus luisant, enfin voilà, le détail, le diable est dans les détails, et vous pouvez prendre la version 2K, si vraiment, vous avez la config basse, hein, ou moyenne, et la version 4K pour la config un petit peu haute, et bien sûr, vous avez l'optionnel pour enlever la transparence, que je vous déconseille. Donc, pour ma part, je vais prendre la version 4K, Mode Manager Download, dans Vortex, Downloads, Install, Enable, et, comme vous le voyez, il n'y a point de conflit ! C'est donc une texture qui est passée dans les mailles du filet de toutes les textures, tous les packs que nous avons installés. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'exécuter notre jeu et nous amuser un peu. Allons maintenant, subrétissement, dans une grotte, et voici, vous pouvez constater que ce que nous venons d'installer, et tout ce que nous avons installé, ça le fait quand même, hein. Bien sûr, le modding n'est pas fini. Je ne vois pas pourquoi j'avance lentement, parce que j'ai désactivé la I, hein, pour pouvoir être tranquille. Mais enfin, bon, voilà une petite cave. Vous voyez que les cellules ne sont pas très grandes, donc, c'est pour ça que, pour certaines choses, dans ce cas-là, j'ai choisi des textures qui pètent un petit peu plus. Bon, avec le fait que j'ai une 980 Ti, qui n'est pas non plus une carte d'entrée de gamme. Enfin, maintenant, c'est l'équivalent d'une carte moyenne de gamme, mais enfin, voilà, hein. Donc, maintenant, nous allons aller, je ne sais pas, dans une Ruin d'OmR. Alors, vous voyez qu'à l'extérieur, c'est sympatoche, hein, quand même, hein, même si nous n'avons pas modé encore l'herbe et tout ça. Hop, sauvegardez. Nous allons maintenant, donc, voilà, on va à Akhzum Ramnas. Si, c'est comme ça qu'on dit. Et nous y voici. Alors, je sais que la capture d'OBS a tendance à assombrir tout ça, hein. Mais tout de même, c'est joli tout plein. Ça donne vraiment à dire la vérité. À chaque fois que je fais des démos de fin de vidéo, où je vous montre ce qui a été fait, hein, à chaque fois, je me laisse prendre au jeu. Et après avoir coupé la vidéo et vous dit au revoir, eh bien, disons que je continue à jouer, hein. Juste pour le plaisir de découvrir de nouvelles textures, etc. Oh, un fantôme ! Même si tout ça, je l'avais déjà vu au fur et à mesure pendant mes nombreux tests. Et croyez-moi que je me suis parfois bien arraché les cheveux parce que... Disons que, bah, Vortex est quand même moins intuitif que Nexus Mode Manager, hein, même s'il est plus fiable. Donc, parfois, je me suis retrouvé avec ces trucs, puis ne pas oublier qu'il est en Alpha aussi, hein. Donc, maintenant, nous allons aller voir dans... Hop ! Blanche-Rive. Bien sûr, j'ai une statue de Talos, parce que je connais Blanche-Rive comme ma poche, hein. J'y suis quand même né, hein, je veux dire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. Histoire de profiter du jour et que, donc, ce soit pas trop assombris sur la capture. Et je vous réserve des surprises, tiens, au niveau du climat, des modes que, bon, peut-être vous en avez entendu parler, mais... Oh, les jolies pierres ! Disons, vraiment, si vous avez suivi mes précédents guides, ces modes-là, on ne les a jamais installés. Vous voyez que vous retrouvez une poignée de modes que nous avions déjà installés. Je ne vous cache pas que, moi, les modèles de personnages... Bon, je digresse, hein, excusez-moi, mais bon... On discute, quoi, on est entre nous, là. Bon, les modèles de personnages Bidjin, j'adore, hein. Donc, voici. Elle est où ma statue de Talos ? Elle est dans le coin, voilà. Mon hôtel, ici. Voilà, c'est joli tout plein. Et allons maintenant voir un fort. Nous voici maintenant à Fordonstadt. Voilà. Vous voyez que les textures que nous avons installées sont vraiment chouettes. Nous allons entrer dans Fordonstadt. Ici, c'est le spinodon trébuchant. Et nous y voici. Allons en prison. Et voilà. Alors, vous voyez, ce sont des... Des textures super sympas, hein. Franchement. Hop. Grand merci aux modèles, ici. De l'essence par terre. Merci à la I. Donc, voilà. Après, je ne vais pas trop, je ne vais pas couvrir, comme d'habitude. Et je le fais exprès. Tous les éléments que nous avons modés. C'est juste pour faire un aperçu. Parce que, je ne veux pas vous cacher le plaisir, quand vous vous lancerez votre premier run, de rester parfois sur les fesses. Et de, disons, de vous arrêter. Vous dire, hop, là, c'est chouette, quand même. Donc, voilà. Surtout pour un jeu qui a cet âge-là. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très très bientôt. Non, je ne vais pas continuer à jouer et à explorer. Voilà. Alors, peut-être que, tiens, je ferai un petit let's play, une fois qu'on aura fini de modder tout ça. Là, on a dépassé la moitié, quand même. On a bien dépassé la moitié. Donc, voilà. On avance petit à petit. Donc, sur ce, vous pouvez soutenir la chaîne en regardant une petite pub sur Utip, en flattant, comme dirait AstronoGeek, l'algorithme de YouTube, en mettant un petit commentaire et un petit pouce bleu. Oui, j'aime bien AstronoGeek. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. Donc, voilà. C'est un petit jeune avec une petite barbe qui n'en veut. Et, je ne sais pas, j'ai fini de digresser. Donc, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos dans les réseaux sociaux, participer au Patreon, petite pub sur Utip, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Vous connaissez la chanson. A tchao. Sous-titrage ST' 501